... Oh, très bien joué ! Chiesa qui s'engage ! L'arbitre accordant un pénalty ! Bernard Bosquet, nous devrions revoir cette action. Nous attendons de revoir cette action au ralenti. Regardez bien. Regardez bien l'ouverture de Chiesa. Dinalo, extraordinaire remise de Dinalo. Lacombe qui laisse passer Chiesa, qui s'engage. Trevic est dans les buts Bertrand de Mane. Magnifique en puissance ! Un tir terrible de Trevic qui donne l'avantage à Lyon à la 30ème minute de jeu par 1 à 0. Trevic. Lacombe. Deuxième but réussi par Lacombe. Nous allons revoir cette action. Est-ce qu'il y a eu un contrôle de la main de l'avant-centre Bernard Lacombe ? Regardez bien. Chiesa pour Trevic. Trevic. Oh oui ! Oui, c'est parce que juste avant l'action, les Nantes se sont arrêtés. Masse. Centre de Masse. Là, il y a, il y a un but de coups et coups. Formidable centre de Masse. Centre terrible de Masse. Très tendu. On peut revoir cette action. Non, ça va tellement vite. L'arbitre sifflant à la fin de cette 56ème finale de la Coupe de France qui voit donc l'Olympique lyonnais remporter pour la 3ème fois de son histoire la Coupe de France en battant Nantes dans une ambiance extraordinaire. Et le capitaine Fleury d'Inhalo va recevoir des mains du Premier ministre, M. Mesmer, cette Coupe tant enviée, cette Coupe de France que les Lyonnais vont conserver pendant un an. Et c'est la joie du côté lyonnais avec beaucoup d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada